Bonjour, je suis Jérick Develle, je dirige l'ensemble des activités du groupe ADECO, leader mondial des ressources humaines, pour le nord de l'Afrique. Et nous sommes implantés au Maroc, bien sûr, là où nous sommes aujourd'hui, mais aussi en Tunisie. Yasmine, je voudrais vous rassurer, vous poser la question de savoir si les jeunes femmes, les jeunes diplômés ont un avenir dans les entreprises du nord de l'Afrique et plus largement dans l'ensemble des pays du Moyen-Orient et du nord de l'Afrique. Eh bien oui, je tiens à vous rassurer et à vous faire part de l'ensemble des opportunités qui s'offrent à vous. De plus en plus, les entreprises, qu'elles soient dans cette région du monde ou plus au nord, souhaitent ouvrir leurs portes aux femmes. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on s'aperçoit très très vite qu'elles seront un relais d'énergie, de croissance, de capacité des entreprises à innover. Et on voit de plus en plus le niveau universitaire des femmes aller bien au-delà de celui des hommes. Par ailleurs, sachez-le, de plus en plus, les entreprises nous demandent de les aider à s'organiser pour accueillir les femmes, pour permettre aux femmes de vivre leur vie de femme, d'avoir des enfants. C'est encore les femmes qui font les enfants et sans que ceux-ci ne puissent en aucune façon les empêcher de faire une carrière. Et à des cours, dans ce domaine, un rôle à jouer en permettant justement de la fluidité. D'autre part, vous posez la question des salaires. Eh bien les salaires, de plus en plus, même si on voit bien qu'y compris dans des pays comme la France, l'écart reste important. Et la dernière étude faite par le World Economic Forum en la matière a surpris pas mal de pays européens. Eh bien on voit que ces écarts ont tendance à diminuer bien évidemment. Et on sait aussi que l'évolution de la démographie dans l'ensemble de nos pays, y compris dans les pays du Sud, amène de toute façon les femmes à être au cœur des préoccupations des entreprises, qui doivent de plus en plus à la fois les considérer comme étant des décideurs en matière de consommation, et là on les considère comme clients, et donc par ailleurs d'avoir en face, au sein des entreprises, eh bien l'ensemble des jeunes femmes permettant de préparer l'avenir dont toutes nos entreprises ont besoin.